Oh yeah ! J'ai pas mis de collier. Petit collier acheté à être ta. C'est la petite touche d'été. Oh je te balance avec le pige. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, le haul de tous mes achats à New York que je vous mets juste ici, vous savez qu'aujourd'hui c'était la vidéo haul try on meschki. C'est la deuxième fois que je commande sur meschki. J'avais déjà fait une toute première commande. Pareil, vous avez fait un gros haul. Je vous laisse aller voir vraiment, il y avait des pépites, toutes les réformes barre d'infos. Et comme ça s'était très bien passé, votre copse, elle a eu envie de recommander. Donc ni une ni deux. Mi-février, j'ai passé une nouvelle commande. Elle a mis deux bonnes semaines à arriver. Franchement, c'est long. C'est le plus gros reproche qu'on peut faire à meschki. La première fois, j'avais reçu en 10 jours, la deuxième fois en deux semaines. Et j'ai passé une troisième commande, le 23 mars, que j'attends toujours. Ça va faire un mois. Apparemment, elle est toujours en transit quelque part. Donc voilà. Mais le soleil ! Vous pouvez peut-être vous douter que ce colis est très lourd. Et on a pas mal de choses à déballer. Ça, je sais que vous kiffez. Qu'est-ce que nous avons ? Petit aperçu de ce qu'on a à déballer ensemble. On a un petit top blanc, une robe au jean, un ensemble beige qui a l'air trop canon, une longue robe blanche, une combi noire et une petite robe noire. Votre pote, elle n'a pas fait les choses à moitié. J'ai tout pris en 3XL comme la dernière fois puisque sa fit est bien. Donc on ne change pas une affaire qui roule. Et voilà, que vous dire, que vous dire. C'est pas une collab. J'ai payé ma commande. Et comme je vous disais dans la première vidéo, je suis allée chercher les petits codes promos. Donc moi, je vais vous en noter. Celui que j'ai utilisé, c'est le même que pour ma première commande. Mais peut-être qu'il sera plus valide. Quoi qu'il arrive, vous allez sur TikTok, vous tapez code Meshki et vous n'avez pas trop de mal à tomber sur des halls de personnes qui mettent les codes promos. Comme ça, ça vous fait moins 10%. Et comme je vous le disais dans la première vidéo, il y a les frais de douane. C'est à peu près l'équivalent de la réduction que vous avez avec le code promo. Donc au moins, ça ne vous fait pas payer plus que les articles. Petite info ! Plane toujours le mystère des renvois, remboursements. Vous avez dit pareil qu'il y avait une nana qui s'était plainte en fait que tu n'as pas le droit de faire de retour si ça ne te va pas. Il faut vraiment que ce soit défectué, etc. Mais ça, c'est toujours une info à prendre à des pincettes. Je n'avais pas fait de retour la première fois comme ça s'était bien passé. Si je dois faire un retour cette fois-ci, je vous ferai le débrief de comment ça s'est passé dans le troisième hall. Bon, on blablate, on blablate. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Je ne vais pas durer le suspens, je vais commencer par la pièce que j'ai le plus envie d'essayer. La robe en jean ! On a toujours tous les produits qui sont emballés dans un petit sac réutilisable comme ça. Parfait quand tu pars en vacances pour mettre tes chaussures, tes petits trucs de l'archal, les maillots de bain mouillés dans ton sac de plage, c'est trop pratique. Olé ! C'est fou parce que le jean, ça pue. Je déteste l'odeur des jeans. Ah ! Ça sent le jean qui pue. Voilà. C'est fou à quel point les jeans ont une odeur bizarre parfois. Là, c'est léger, mais c'est quand même là. Vous-même, vous savez, si vous connaissez cette petite odeur de jean bizarre. C'est l'article le plus cher de ma commande. Elle était à 95 euros. La robe en jean, elle faisait partie des nouveautés. C'est pour ça que je l'ai payée chère. Sinon, j'achète souvent sur la partie promo sur mes chevilles parce que c'est quand même des belles réductions. C'est les collections d'avant, mais toi-même, tu sais que les collections, elles changent quand même assez régulièrement. Donc, on n'est pas sur une collection d'il y a trois ans, tu vois. Je parle trop comme si j'étais trop connaisseuse alors que c'est que ma deuxième commande. Eh bien, écoutez, j'adore ici les deux détails comme ça qui vont vraiment, je pense, venir structurer et gainer la silhouette. Sur le bas, elle est un petit peu plus évasée. Ce type de décolleté, c'est vraiment les formes que je trouve canon, que j'aime beaucoup sur moi. Ici, on a la petite fermeture éclair sur le côté et l'arrière, pareil. On a quand même, je pense, un bon dos nu très joli et petite fente à l'arrière. Bon, j'ai chopé des coups de soleil à être taille. Encore, vous n'avez pas vu l'arrière. Franchement, je la trouve très canon. Juste, elle est assez dure à enfiler. Et là, le rendu avec mes coups de soleil, juste, je trouve ça un peu bof bof, mais ça, ça s'arrange. Franchement, l'arrière comme ça, ça fait un dos magnifique. Et juste, si vous la prenez, je vous conseille de l'enfiler avec la fermeture déjà fermée, de l'enfiler par le haut, parce que sinon, c'est une vraie galère. Mais je la garde, j'adore. Passons à la combi short. Vous savez que je suis une grande fan de combinaisons pour m'entraîner ou même pour des outfits en voyage, histoire d'être bien confort, etc. Et là, je voulais une combi short. Et en fait, combi short, j'ai du mal à en trouver une de qualité. J'en avais acheté une sur Asos, mais elle boulochait. La qualité, elle n'a pas trop tenue. La coupe, c'était pas ce que j'attendais. J'en ai acheté une à bretelle sur Gymshark. Je ne l'avais jamais parce qu'elle fait vraiment trop sport et pas pratique. Pareil, pas bien coupée pour un look de tous les jours avec un blazer par-dessus, etc. Je désespère de trouver la combi short parfaite et j'espère la trouver dans celle-ci de chez Meshki. Pour l'instant, la matière, je suis agréablement surprise. Ça ne fait pas coton qui peut boulocher. Donc ça, c'est chouette. Il y a deux couches de tissu. Donc ça, c'est bien déjà pour le côté transparence. Et je pense pour le côté aussi, ça va éviter tout frottement qui peut abîmer le tissu. De toute façon, pour la qualité sur du long terme, on ne va pas le savoir dans cette vidéo. Donc je vous invite à suivre sur mon compte Instagram. C'est là que vous verrez des petits updates look et comment ça tient. Mais sinon, écoutez, a priori, elle a l'air pas mal. Il y a une petite couture comme ça à l'arrière pour le haut, mais qui n'est pas sur le devant. Donc à voir, à tout moment, c'est chouette. À tout moment, avec une forte poitrine, c'est pas chouette. Ça, on va voir en essayant. Je l'ai eu à 35 euros. Je vous rappelle, j'ai commandé mi-sévrier. Il y a peut-être des prix qui ont bougé sur le site entre-temps. Mais avec New York et mon histoire d'oreille, je n'ai pas pu filmer avant. Écoutez, franchement, la petite combi-short, elle fait le taf. Voilà, j'aime beaucoup comment elle tombe. La matière est hyper agréable à porter. Franchement, c'est trop trop chouette. Donc j'espère vraiment que ça ne va pas boulocher. J'aime beaucoup le col carré. Là, on voit bien qu'à l'arrière, il n'y a pas de souci de transparence. Donc c'est nickel. Voilà, que vous dire de plus ? Je la garde. Je propose qu'on voit ce qui se passe du côté du costume. Je pensais qu'il serait un peu plus marron. Là, il rend un peu plus gris. J'aime bien l'intérieur. Ouais, regardez. Là, on est sur le blazer. Mais alors, c'est d'une douceur, cette doublure à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un petit peu satiné comme ça. Ça doit être trop trop agréable à porter. Il y a des belles coutures. La matière, elle est quand même un peu lourde, mais pas trop. Là, on voit qu'il y a une belle structure avec des petites épaulettes à l'intérieur. Petit bouton de rechange. Franchement, elle a l'air très très chouette. Je l'ai eu à 52 euros et le bas était à 39 euros. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien quand à l'arrière, il y en a deux proches comme ça. Voilà. Petit fact. J'aime bien aussi quand on a ici deux petits plissés comme ça. Je trouve ça trop joli. Là, on a deux accroches. On a un bouton. Et on a la petite fermeture. Petit point d'interrogation pour la taille à la taille. Je pense que ça va être juste. La longueur aussi, peut-être qu'il va être un peu long. En tout cas, super qualité. Ça, franchement, je l'avais vu dans ma première commande sur Meschki. Et là, je m'en rends compte. C'est des pièces qui sont bien travaillées. C'est des belles matières. Pour vous donner un ordre d'idée, on est très supérieur à tout ce qui est bout, pretty little thing en termes de qualité. Supérieur à la sauce aussi. Et je dirais même peut-être un peu plus qualique que du Zara et du Mango. Pour vous faire un ordre d'idée sur le rapport qualité-prix. Qui du coup, avec des promos, est vraiment pas mal. Vraiment, j'ai une passion pour les costumes tailleurs. C'est un truc de zinzin. Oui, je sais. Il faut que j'enlève le petit truc à l'arrière. J'ai pas encore eu le temps. Niveau longueur, je fais 1m70. Donc, vous voyez comment ça tombe. Je la porte avec des petites baskets et ça tombe pas par terre. Donc, ça, c'est chouette. Pour le haut, je le porte en général avec un petit top. Et vous voyez, j'avais peur pour le pantalon. Mais en fait, la taille, c'est pile nickel. Mais vraiment, j'adore. Il est hyper quali, le rendu avec les épaulettes. Trop beau. On poursuit avec le petit top blanc. Ce qu'il est top, le petit top. Ça, vraiment, c'est un constat que j'ai fait. C'est que j'ai pas de petit haut basique ou de petit haut tout court. Je suis assez limitée. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, j'ai de plus en plus de pantalons, jeans, de jupe. Et j'ai pas tant de haut que ça avec lesquels les mettre. C'est pour ça que là, je me suis dit, on va se prendre un petit haut. Petit haut, j'ai quand même payé 45 euros. Donc, je pense pas que lui, c'était dans les promos. Et il venait de sortir. Et regardez, il est trop mignon. Petit col pour avoir toutes les épaules dénudées. Ça a l'air très agréable. Surtout, le tour du haut, on a un petit truc anti-dérapant là. J'ai pas trop quoi vous dire de plus. De toute façon, il va falloir voir à l'essayage ce que ça rend. Mais j'espère qu'il sera quand même à la hauteur des 45 euros. Vraiment, je me rends compte que c'est une catastrophe de trouver des jolis tops. Parce que là, vous allez voir que je ne fais que d'essayer de le replacer. Il ne tient pas. Donc déjà, 5 minutes chez toi, c'est un véritable enfer. Mais alors, le porter toute une journée sur un outfit, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas le principe. Je sais pas s'il est trop petit ou quoi. C'est pour ça qu'il fait que de remonter, qu'il tient pas en place. Mais juste trop dommage. Parce qu'à la base, il est trop beau. Je l'aurais acheté dans plein de couleurs. Mais là, juste, non, c'est horrible. Je peux pas. Ça me casse les haies noires. Voilà, donc je vais continuer ma quête pour trouver des tips tops parfaits. Ensuite, on passe à l'avant-dernière pièce qui est la petite robe noire à épaule des nudes. C'est vraiment un style de robe qui est assez difficile à trouver en grande taille. Soit c'est trop court, soit c'est mal coupé, mal ajusté. Donc peut-être trop en haut pour le bas, pour machin. C'est dur de trouver ce genre de pièce. Donc là, je me suis dit, j'ai espoir. Mais je kiss, j'ai espoir. Antoine, ne me déçois pas. Donc voici la petite puce. Bon, comme ça, ça fait vraiment robe tube. On a le haut qui est un petit peu drapé comme ça. Et le bas qui est un petit peu plus évasé. Je vous cache pas que j'ai quand même peur qu'elle soit courte. Et qu'il n'y ait pas le côté cintré. Donc ça soit pas... Je sais pas. Franchement, là, quand je la vois comme ça, je m'inquiète. J'espère me tromper. On va voir ça tout de suite. 29 euros. Écoutez, là, je vais avoir besoin de votre aide, les petits potes. Parce que je crois que je l'aime bien. Mais j'ai besoin quand même d'un avis. Je sais pas, je la trouve chouette. La matière est quand même très agréable à porter. Le plissé, je le trouve sympa. J'aime bien la longueur à l'arrière. Le haut, il tient bien. Franchement, je pense que la robe, elle va être hyper sympa pour le printemps. Je me pose la question, en fait, de me dire peut-être qu'en noir, c'est dommage. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je crois que je vais la garder. J'aime bien. Le temps, là, c'est tellement changeant. Et on termine avec cette sublime robe longue sable. C'est pas vraiment blanc, c'est sable. Ouais, on voit la diff quand même par rapport au mur derrière. On voit à travers la transparence de mon pyjama sur une couche de vêtements. Donc ça, déjà pas à porter avec une culotte noire. Très jolie. Elle s'attache par l'arrière sur le haut. On a un très beau donu à l'arrière. On a ici le petit détail de drapé, là, au niveau des fesses. Et ensuite, elle est bien, bien longue sur le bas. La matière est chouette, mais peut peut-être faire un peu cheap. Je vous avoue. En tout cas, de l'avoir dans les mains comme ça, à voir ce que ça a remporté. Mais j'ai un sentiment de cheap bizarre. Elle est à 34 euros en promo. On va voir ce que ça donne. Bon, là, je vous avoue, je suis un peu mitigée. En fait, elle est très agréable à porter. C'est la même matière que l'autre. Mais la couleur, je crois qu'en fait, je ne suis pas fan de cette couleur sur ce genre de matière. Je trouve que ça fait un peu cheap, comme je vous le disais. En fait, j'ai l'impression que ce n'est pas 100% adapté, qu'il y a des petits trucs qui pourraient être ajustés à certains endroits. Je ne sais pas si je vais vraiment beaucoup la porter. En fait, j'ai besoin aussi de votre avis, mais je penche plus dans la balance de ne pas la garder. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, et bien écoutez, les petits potes, un petit haul mitigé. Il y a des choses, je suis un peu déçue. J'aimerais vraiment votre avis sur la robe noire épaule dénudée et courte. Je crois que j'aime bien le rendu, mais j'aimerais bien voir votre point de vue extérieur, ce que vous en pensez. Mais je la trouve nul. La combi noire, écoutez, elle est bien, donc je vais la garder. Voilà, j'en suis satisfaite. J'espère que la qualité va durer dans le long terme. Le top blanc, vraiment, c'est un enfer. Je pense que c'est vraiment le truc que tu remets toutes les deux secondes. Et je n'arrive même pas à le mettre, de sorte à ce que le rendu me plaise vraiment à 100%. Donc lui, c'est sûr, c'est non. C'est non. L'ensemble beige, vraiment, j'adore. Alors juste, il faudra que je le steam pour qu'il soit bien viss, mais vraiment, j'aime beaucoup. La coupe, le tombé, la matière, le confort, tout nickel, vraiment, génialissime. Vous me connaissez, vous savez que j'ai des costumes bleu marine, rose, orange, kaki. Mais je n'en ai pas trop des neutres comme ça, donc c'est chouette. La robe blanche, c'est un peu comme la robe noire. Je suis un peu mitigée, en fait. Ce n'est pas 100% le rendu que j'attendais et ce n'est pas vraiment une matière que je trouve très chouette. Les deux sont de la même matière. Autant en noir, le rendu ne me choque pas. Autant en genre de crème comme ça, je crois que je ne suis pas trop fan. C'est dommage parce qu'en fait, la coupe est super. Je pense qu'elle est aussi un peu grande à l'arrière, donc ce qui fait que tout n'est pas forcément bien en place à 100%. Et la robe en jean, écoutez, c'était vraiment la pièce que j'attendais le plus. J'aime beaucoup le rendu, mais c'est vrai que je m'attendais à aimer encore plus. Ce n'est pas un bizarre dit comme ça. J'aime beaucoup le rendu, je l'adore et je vais la garder. Mais c'est comme si je m'attendais à un petit quelque chose en plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, tu te mets une idée dans la tête de ce à quoi ça va ressembler et du potentiel de la robe. Et du coup, même si elle te va et que c'est trop chouette et que le rendu est très joli, ce n'était pas à 100% comme tu imaginais. Tu vois ce que je voulais dire ? Écoutez, là ça y est, le retour du grand soleil, une fois que tous mes essayages sont passés dans la grisaille. Merci ! Je m'attendais à un petit quelque chose de différent, mais je l'aime beaucoup quand même. Donc robe en jean, costume, banger je garde. Combi short, très chouette, elle fait le taf. Robe noire, je pense que je vais la garder, mais j'aimerais quand même votre avis. Mais le top blanc et la robe crème, je me tâte à renvoyer. En même temps, j'ai un peu les pétoches parce que ça fait un mois que je n'ai pas reçu ma troisième commande de me lancer dans un renvoi, etc. Je ne sais pas si je vais payer des frais de douane, des frais de livraison. Je ne sais pas dans combien de temps je serai remboursée, si on va vraiment me rembourser avec ces histoires qui planent sur Meshki de remboursement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas vu le premier haul Meshki, je vous invite vraiment à aller le voir parce que j'ai tout gardé et tout est génial. Je vous retrouve sur Instagram tous les jours en story et puis quotidiennement pour des petits réels, des petits posts, mode confiance en soi, etc. Et la semaine prochaine, pourquoi on se retrouve Pauline ? Si je vous parle depuis ce point de vue, est-ce que ça vous donne un petit indice ? Oui, la semaine prochaine, je vous parle de ma catastrophe, ma péripétie, l'aventure de l'année, de mon oreille, de mon piercing à l'oreille. C'est une très grosse vidéo, beaucoup de boulot, mais pour moi qui est essentiel parce que c'est un truc de zinzince que j'ai traversé. Si je peux faire de la prévention dessus, vous partager un point de vue, c'est pour moi terriblement important de vous raconter ce qui s'est passé. dans les détails, ça arrive plus que prévu malheureusement. J'espère que vous serez au rendez-vous pour cette vidéo parce que c'est un gros morceau et ça me tient à cœur. Je vous souhaite de passer une très belle journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous, de vos oreilles et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501